C'est la musique de quoi ? Friends ! Mes dieux vivants ! Tout le monde se souvient ? C'est vrai ? Les 10 saisons par cœur, ce sont mes dieux. Je trouve que c'est, à ce jour, la série comique la plus drôle. Comique, mais surtout qui parlait d'un phénomène qui, à l'époque, n'était pas tellement en vogue, qui était la colocation, tout simplement. Vous vous souvenez, ils étaient tous en coloc. D'ailleurs, on pourrait faire une coloc, nous, non ? Alors, je cuisine mal, mais vous allez rire. Non, mais André Manoukian, il est un peu comme un chat. Il ne ferme jamais la porte, donc c'est dangereux aussi. Caroline Veil, elle se balade souvent à poil, donc ce serait vraiment très compliqué. Qui vous l'a dit ? Et Alexandra Hubin, elle pique les brossadans des autres. C'est vraiment compliqué. Et puis Jeannan, je ne vous raconte pas ce qu'elle fait avec. Elle est végétarienne. Je broute avec des légumes. On ne peut vraiment pas. En tout cas, sur ce sujet, c'est souvent une image de colocation un peu chaotique entre jeunes, qui vient à l'esprit, mais c'est en train de changer. On va parler colocation ensemble avec notre journaliste Bastien Collignon. Salut Bastien ! Bonjour Daphne, bonjour à tous. Bastien, bienvenue. On est déchaînés sur le sujet de la colocation. J'ai entendu, oui. Et Bastien, on va découvrir avec vous que la colocation, c'est pour ça que je vous en parle, ça n'est pas réservé qu'aux jeunes. Mais oui, ce checule est à la rencontre d'une bande de colocataires qui ont, tenez-vous, entre 83 et 93 ans. Ah ben, c'est comme ça qu'on va filmer. Ils sont six. Ils s'appellent Paulette, Irène, Joseph, Dora, Odette et Gilbert. Donc, quatre filles et deux garçons qui expérimentent pour la première fois la vie en communauté. Bon, vous allez voir, c'est une colocation un peu améliorée qui se veut une alternative à la maison de retraite. D'accord. Je me suis invité avec François Buren à Tens, c'est en Haute-Loire, dans la maison Marguerite. C'est le nom de la résidence et on a été super bien reçus. Bonjour. Bonjour, messieurs. Bastien, enchanté. Enchanté. Et vous êtes ? Paulette Maniou. Enchanté, Paulette. On a maintenant à manger. Messieurs, dames, bonjour. Vous entendez bien, tous les six, ça se passe bien au quotidien ? Pas de cuisine, pas de ménage à faire, donc pas de décide. On a qu'à mettre les pieds sur la table. Donc, il n'y a pas de sujet de dispute, parce que d'habitude, dans les colocations, on s'engueule pour le ménage et pour la cuisine. Ou la vaisselle, qui est-ce qui met la vaisselle et tout ça ? Non, mais là, voilà. On se dispute jamais. Je sais, de temps en temps, on... Non, 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 non. Paulette, vous iriez nous présenter la cuisinière, la maîtresse de maison ? Si vous voulez. Allez, je vous suis, Paulette. C'est bon, t'arri, qu'il faut vous présenter. Et donc, vous, Marie-Hélène, c'est un peu le plus de cette colocation, on en a vu. C'est que vous êtes là pour aider toutes les personnes, pour faire le lien entre toutes les personnes. Pour faire le lien entre les personnes, régler les petits soucis du quotidien. Et puis, voilà, je suis la cuisinière, je leur prépare à manger. On s'entend très bien tous ensemble. Oui, ça a l'air. On est une belle famille. Oui, en fait, c'est qu'il y a une ambiance familiale. Voilà, on a reconstitué une famille à six. Ça se passe bien entre eux, d'abord parce qu'individuellement, ils sont bien dans cette maison. Ils ont leur rythme, ils ont le rythme qu'ils avaient chez eux. Et puis, parce que je crois qu'ils sont très bienveillants. Il y a un grand respect. Et ils savent qu'en fait, ils doivent être ensemble à certains moments, mais qu'ils ont quand même une grande indépendance. Et ça, je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. Là, c'est du sport. Alors là, on a tout vu. Eh bien. Vous êtes beaucoup mieux ici qu'en maison de retraite. Je pense. Parce qu'en maison de retraite, comment dire ? Il y a des horaires très précis. Alors le matin, on ouvre les volets à telle heure. On fait lever les gens à telle heure. Ils vont prendre le petit déjeuner. C'est très... C'est normal. On ne peut pas faire du va-et-vient comme ça, là, n'importe comment. Tandis que là, six personnes, chacun fait presque son truc comme il en a envie. Et c'est vous qui avez tout planté, là ? Ah oui. Je revanche l'air, mais tout. Ça, c'est votre endroit. Vous avez besoin de venir au jardin tous les jours. Ah oui, oui, c'est ma passion, ça. Ça, c'est votre passion ? Ah oui, oui, oui. Il faut s'en occuper. Ah, il m'a porté une prune. Merci beaucoup. Mais elle est dure, un peu. Peut-être, non, pas trop. Allez voir les préférées, vous voyez. J'ai oublié de vous avoir m'en porté. Oui, mais ça va, ça va. Il y a ce qu'on souhaite, il ne faut pas aller en face, vous voyez. Parce qu'il y a quoi en face ? En face, c'est la retraite. On ne veut pas y aller. Ah oui, vous ne voulez pas aller là-bas. On va aller directement à la morgue qui est à côté. Mais Gilbert, ça ne presse pas bien là-bas. Non, non, on a le temps. On a le temps. J'ai rarement vu un sujet être autant applaudi. Je pense que tout le monde est convaincu par l'idée. Non, c'est le début. Alors, on se demande comment est-ce qu'on rejoint cette colloque ? Est-ce qu'on passe des entretiens pour voir si on est cool ? Un peu comme dans l'auberge espagnole ? De toute façon, vous l'avez vu, ils sont tous cools. Donc, ils n'ont pas eu besoin de passer un entretien. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le projet s'éduit beaucoup. Il y a déjà cinq personnes qui sont sur liste d'attente pour rejoindre la collocation. Pour le moment, il y a juste six chambres. Il y en a deux autres qui vont arriver. Mais vous avez bien compris, le but, c'est que ça ne dépasse pas les huit chambres parce qu'il faut que ça reste à taille humaine. Et c'est ce qui fait le charme de la maison, en fait. C'est ce qui fait le colloque aussi. Est-ce que c'est comme dans Friends, il y a des petites histoires d'amour ? Alors, j'ai essayé un peu d'enquêter. Je n'ai rien vu pour le moment. Il y a deux hommes pour quatre femmes. Il y a deux hommes pour quatre femmes. Donc, vous imaginez, il y a déjà une concurrence. Ça se passe très bien. Ils étaient très contents, les deux hommes. Il y a beaucoup de collocations comme ça, de seniors qui existent ? C'est la question que je me suis posée. Et la fondatrice de cette maison m'a expliqué qu'elle n'en connaissait qu'une autre, vraiment, mais qui ne proposait même pas vraiment tous les mêmes services. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas plus de maisons comme ça en France. Parce que l'idée, elle est vraiment simple et facile à réaliser. Et l'idée, on la doit à une femme qui s'appelle Jacqueline Ducultis. Je l'ai également rencontrée et elle m'a raconté l'histoire de la maison. Toute ma carrière professionnelle a été réalisée dans le secteur personne âgée, à domicile. Et j'ai vu qu'il manquait un maillon entre la maison de retraite, le domicile. Et puis, j'ai pensé à moi plus tard aussi. Qu'est-ce que j'aimerais ? J'aimerais surtout pas aller le plus tard possible en EHPAD. Et j'ai eu envie de construire une maison, une collocation de seniors. Quelque chose d'un peu atypique, qui soit bienveillante et qui corresponde à un besoin de personnes âgées qui ne sont pas trop dépendantes, mais qui ont besoin d'une attention, d'une attente. Le problème, s'ils ne payent pas le loyer, c'est que tu ne peux pas les attaquer. D'ailleurs, qu'elle est le statut, en fait, de cet établissement. Vous avez réfléchi à ça, en plus. Oui ? Oui, je me demandais quel est le statut de cette maison. En fait, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est hyper simple. Jacqueline, elle est juste propriétaire d'une maison. Donc, comme n'importe quel propriétaire de biens, elle loue la maison à des colocataires qui ont tous un bail. Ce qu'elle a fait, en plus, en fait, c'est qu'elle a créé une société de service à la personne pour pouvoir employer la maîtresse de maison que vous avez vue tout à l'heure, la formidable Marie-Hélène, et aussi une personne qui fait le ménage. Et ça coûte combien par mois aux familles et aux locataires ? Eh bien, en fait, ça coûte moins cher qu'un établissement spécialisé pour personnes âgées parce que les locataires, ils paient, là, pour la maison, plus les factures, plus les aides, etc. 1200 euros après subvention de service à la personne. La maison de retraite, qui est la plus proche, ça coûte 2100 euros par mois. Donc, on a 2100 euros par mois à la maison de retraite contre 1200 la maison Marguerite. Il y a quasiment 1000 euros d'écart. Parce qu'après, ces personnes âgées sont en forme, quand même, il faut le dire. C'est des gens qui sont en forme, qui jardinent. Oui, ils n'ont pas besoin d'être dans une maison médicalisée. Mais il n'empêche que c'est intéressant financièrement, c'est intéressant humainement. On a vu qu'ils étaient tous très attachés, en effet, à leur autonomie, à leur indépendance. Et ce n'est pas du tout le cas dans une maison de retraite. On ne peut pas se sentir aussi libre. Comme vous le disiez, ils sont hyper actifs, enfin, très actifs pour des personnes âgées. On voit Joseph, il a 93 ans, tous les matins, il est au jardin. Il y a Gilbert aussi qui est très impliqué dans la vie locale, notamment dans l'office du tourisme. Et en fait, cette liberté, il l'aime par-dessus tout. Et c'est une liberté et une autonomie qui stimulent les différents résidents de la maison Marguerite. Ils ont une envie d'être ensemble et de faire un effort pour bien vivre ensemble. L'exemple, c'est Joseph pour son jardin. Ça lui donne une envie, le matin, d'aller faire un tour dans son jardin. Il est très motivé pour ça, il serait en maison de retraite, il ne peut pas tout ça. Il est obligé de subir. Alors là, ils sont acteurs, ils ont envie d'aller au marché, ils vont au marché. Ils ont envie d'aller jouer aux cartes à l'extérieur, ils y vont. Et voilà. Est-ce que c'est simple, Caroline, de se retrouver en coloc, comme ça, passer un certain âge ? On a quand même, j'imagine, des petites habitudes. Oui, et puis, il faut bien voir aussi que plus on vieillit, plus les traits de caractère, et pas forcément les meilleurs, s'exacerbent. En même temps, on devient de plus en plus sourd. Donc l'un dans l'autre, ça va avec. Donc l'un dans l'autre, finalement, on y trouve son compte. Moi, ce que je trouve formidable, c'est qu'est-ce qui maintient en vie ? C'est d'être sollicité, et c'est d'être en permanence en compagnie des autres. C'est-à-dire que l'interaction fait que vous appartenez toujours au monde des vivants. Voilà, c'est ça qui est important. Et c'est ce qui fait que plus on est sollicité, mieux on va être, et plus longtemps on va rester éveillé, vaillant, et avoir envie de continuer. Le fait de pouvoir parler et communiquer, ce dont souffrent le plus les personnes âgées, c'est nos solitudes. Mais pour ça, il faudrait presque le préparer, parce que vous avez raison, Daphné, en fait. Ça veut dire qu'il faut un petit peu, je dirais, se muscler la fibre sociale. Or, quand on commence à vieillir, on commence à ne plus supporter ses potes. Il y a quelque chose, moi j'ai vu avec mes parents, que leurs amis, petit à petit, foutaient le camp. On se retranche sur la famille. La famille, parfois, ça nous saoule et tout. Et on regrette, finalement, que les personnes âgées n'aient plus vraiment vie sociale. Là, c'est formidable, elles n'ont pas envie d'aller en maison de retraite, c'est sûr. Moi, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est commencer à préparer ce terrain-là. Parce que moi, j'ai un projet, ça s'appellerait le kibbutz de l'amour. Tout ce qu'on n'a pas pu faire là, par exemple, dans cette émission, quand on sera vieillot, on pourra le faire. Voilà, c'est la dernière ligne droite. Ça, c'est un autre projet. Mais s'il doit se passer quelque chose, moi, je préfère que ce soit maintenant, dans 20 ans. Pour des raisons. En tout cas, le projet de Jacqueline, il est formidable. Il est à copier. Évidemment, j'espère que ça vous a inspiré. Et peut-être que vous aurez envie de faire la même chose du côté de chez vous. Merci beaucoup, Bastien. Merci.